Musique Prototype antiféromène ? J'ai ! Ma carte thermique indique que Wingnut s'est perché dans un cinéma abandonné. Empruntons les tunnels ! Tranquille ! Ça sent mauvais, là. Raph, j'ai besoin de tes muscles. 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 Je suis le seul qui s'attendait à ce que le prototype soit plutôt sous forme liquide. J'ai pensé que cristalliser l'antiféromone sous la forme de sel serait plus efficace. Une fois que tu auras maîtrisé ton ami la chauve-souris, débouche la fiole sous son nez et bouche le tien. Et du coup, Wignott redeviendra comme avant ! Ce n'est qu'une hypothèse. C'est à vous les tortues de mener cette expérience. On pourrait estimer les chances de réussite à 30%. Sai, t'es vraiment un bon scientifique, mais te reconvertis jamais en coach en motivation. Désolé, j'aurais dû dire... KOWABUNGA ! Bah quoi ? C'est pas comme YOLO ? Presque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très sombre à l'intérieur du cinéma. Mais pourquoi tu te mets à chuchoter ? Y'a pas de film à l'écran. C'est sans doute une bonne idée de pas parler trop fort. Wignott pourrait nous entendre. Les gars, les chauves-souris voient par éco-localisation. Elle est probablement en train de nous fixer. Quoi ? Crotte ! Allez tous le long du mur et allumez tous les interrupteurs que vous trouvez. Il nous faut de la lumière. Allez, tout le monde trifouille tous les boutons. Non. Non. Pas celui-là. Ça, c'est un aspirateur. Ah, et la lumière fut. Je crois que Mikey vient d'allumer le projecteur. Il va sûrement passer le dernier film qui a été passé avant la fermeture du cinéma. Ah. Vous connaissez un vieux film où on voit l'ombre géante d'un dragon ? C'est pas un film. C'est l'ombre de Wignott. Screeee! Ah! 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 Salut! C'est pas juste. On n'arrive pas à l'atteindre. Je t'avais dit d'apprendre à manier le Wakyu plutôt que le Nunchaku. Hors de question. Être l'archer de ce groupe, c'est comme être le batteur d'un groupe de musique. Quoi que tu fasses, t'es toujours caché par le chanteur. C'est quand même. C'est quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À terre ! Je crois que j'ai jamais eu une expérience aussi intense avec un film. On la réanimera avec les selles dans les égouts. Si l'antiféromone ne fonctionne pas, faudrait pas qu'elle s'échappe encore une fois par le plafond. Bonne idée. C'était pas si difficile. Ok, Denis. Donne-lui l'aisselle. Pourquoi moi ? J'approche pas ma main de sa bouche. Ok, je vais le faire. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Léo ! Wignette ? Wignette ! Pourquoi ? Je se sens affreux dans mes oreilles. Attends, tu te souviens pas ? C'était genre comme un énorme combat de boss. Comme Capitaine Lunario contre la Harpie du Vide dans le Galion d'Andromède. Et j'étais le Capitaine Lunario, bien évidemment. J'étais un boss ? Fabuleux ! Est-ce que je faisais peur ? Carrément terrifiante. Est-ce que t'as des souvenirs de ces dernières semaines ? D'avoir tendu un piège à rat à notre père ? Hmm, ça me dit quelque chose. Attends, mais oui ! C'est pas très très clair, mais je me souviens avoir le fort sentiment que je devais protéger tous les mutants. Un peu comme s'il fallait que je ramène une brebis perdue à son troupeau. Hmm, ça colle. Après un peu de repos, t'auras peut-être d'autres souvenirs. C'était sympa d'être une chauve-souris, boss, mais j'aime beaucoup l'idée de m'enfermer dans ma chambre et de peindre des figurines. Denis, ça te dit ? Oh, j'adorerais faire des maquettes et tout, mais... Maintenant qu'on t'a guéri, on peut pas s'arrêter avant qu'on guérisse tous les autres. Pas de repos pour les braves, alors. C'est vrai que si vous ne vous étiez pas battus, je ne serais plus moi-même. Merci, les tortues. Maintenant qu'on a un antidote, il faut trouver un moyen de l'administrer. On pourra utiliser des drones pour le pulvériser sur Brodois ? Les drones, c'est la solution à tout avec lui. C'est illégal de faire voler des drones si près des bâtiments. Pais à ton âme, drone témoin numéro un. Ça m'a donné super faim de réfléchir. On se fait une pizza ? Y'a pas que la pizza dans la vie. On quitte pas cette pièce tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Et si la pizza était la solution ? On utilise le plat favori de tous les New Yorkais pour organiser la distribution du remède. Comment je file deux trois ? Excellent, Raph. B et R peuvent faire des centaines de pizzas pour nous et les saupoudrer de sel antiféromane au centre de coexistence. Je vais superviser la chaîne logistique. Et vous, les gars, vous vous occupez de livrer ces pizzas au point de des mutants. La victoire est si proche que je peux la sentir. Et elle a une odeur de pepperoni. Bon, qui veut de la pizza ? Goût antidote. Salut, April. Merci d'avoir pris la tête de l'opération saupoudrage antiféromane. J'ai mal au poignet à force d'avoir tant saupoudré. J'ai réalisé que j'avais jamais autant saupoudré d'ingrédients avant. Quoi ? Tu mets pas de piment sur ta pizza ? Un peu de parmesan, peut-être ? Moi, je suis plutôt ail en poudre. On sait, ouais. Eh, moi, je veux juste avoir le goût de la sauce tomate, pas du vieil origan. Logique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est le premier point. Les démutants se battent entre eux ? C'est nouveau, ça. Ils ont été exposés à trop de phéromones. En plus, ils doivent avoir faim. On a exactement ce que le docteur a demandé. Désolé, mais on devrait commencer par les maîtriser. Si on balance une pizza dans cette équation, ce serait comme lancer de la viande crue à un groupe de lions affamés. D'accord. On les assomme et on dépose la pizza. C'est vraiment pas drôle. Raph, j'ai besoin de ton aide. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as peur d'en discuter ? La voie est libre ! Bi-bop ! Quelqu'un a ton livraison ? Faites pas attention à l'odeur, les gars ! C'est de l'huile de truffe ! Je suis allé la chercher moi-même ! Merci B ! Allons voir le prochain point ! Compris ! C'était peut-être pas une bonne idée de prendre le métro ! C'est le moyen le plus rapide d'arriver au centre de l'émeute ! Avec ses bouchons ! Même si ce plan fonctionne à merveille, je pense que le mien était quand même mieux ! On remplit le Madison Square Garden de démutants pour un spectacle look ! Et on envoie des pheromones dans la foule avec des canons à t-shirts ! On n'a pas les moyens de faire un show comme ça ! Euh... Heyo ! Genjis et moi avons mis au point des sketchs rien que pour les démutants ! On met combien de personnes dans le MSG ? Des milliers ! Ça va faire un paquet de sièges vides ! Je suis allé findé ! Sous-titrage ST' 501 ! DEUCE FOR LA C'est vraiment pas drôle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501